Si vous passez en Belgique, dans la ville de Dadizel, il est possible que sans le savoir vous empruntiez une rue dans laquelle se trouvait jadis le plus vieux parc d'attractions de Belgique. Aujourd'hui complètement disparu, il ne reste quasiment aucune trace de son existence, pourtant il était bel et bien là. Et à pendant un demi-siècle était le théâtre de rire, de joie, mais aussi de pleurs et de drames. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop, comment y vont ? Alors oui, je sais, ça fait vidéo un peu terrifiant, mystérieuse, lugubre, un peu Halloween, mais j'ai pas eu le temps de la monter avant, donc elle arrive que maintenant. En tout cas, je suis super content de vous retrouver, et bien pour cette nouvelle vidéo, avec un sujet qui me passionne, une petite rétrospective du parc belge Daddy Park. L'ancien parc abandonné de Belgique qui aurait connu un accident terrible dans les années 2000. Comme d'hab, si la vidéo et si la chaîne vous plaisent, je vous invite bien évidemment à vous abonner. Allez, accrochez-vous bien, on est parti, let's go ! C'est fin des années 1940 que le parc vit le jour propulsé par le pasteur local Gaston. Le parc s'apparente dans un premier temps à un vaste terrain de jeu pour enfants, comprenant grandes balançoires, toboggans, tourniquets et j'en passe. Il faut savoir que dans la commune de Dadizel, j'y la basilique, Notre-Dame, et donc, à l'époque et même encore maintenant, beaucoup de pèlerins s'y rendent chaque année. Le parc était donc, j'imagine, le bienvenu dans le village, afin d'occuper les mouilloches et de les fatiguer un petit peu avant la messe. Progressivement, le parc prend de l'ampleur et deviendra très vite indépendant. Le concept est simple, vous venez en famille, pour quelques francs belges de l'époque, vous pouviez entrer dans l'enceinte et laisser les enfants libres de jouer comme bon leur semble. C'était une sorte en fait d'air de jeu de quartier mais version XXL. Complètement fermé et donc sécurisé, ce qui permettait aux parents et familles de boire et manger sans trop se soucier de la sécurité des enfants. Enfin, dans un premier temps, j'y reviendrai juste après. Afin de se démarquer des autres parcs qui, au fur et à mesure du temps, ont popé un petit peu partout dans le royaume de la Belgique, Daddy Park se revendiquait comme un lieu de récréation, de pause, de voyage, de centre aéré, pour passer un dimanche après-midi en famille. Là-bas, il faut bien comprendre que vous n'attendiez pas 25 minutes pour faire une attraction, c'était un petit peu tout le monde y va et voilà, il n'y a pas de prise de tête à ce niveau-là. En cherchant même, j'ai retrouvé une brochure publicitaire pour les sorties scolaires. Visiblement, pour les écoles locales, c'était une destination très prisée, les enfants avaient même le droit à un cahier de travail qui complétait durant leur journée. Le prix était de 185 francs belges de l'époque, soit environ 5 euros à l'heure d'aujourd'hui par personne. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau ton parc, mon cher First Drop, mais qu'est-ce qu'il y avait comme attraction ? Ne vous inquiétez pas, on a le temps, j'y viens. Bon, je pense que vous l'aurez compris, il n'y a pas de coaster de 40 mètres et pas non plus de tour de chute de 70 mètres à Daddy Park. En fait, on était plutôt sur des installations et des attractions très simples d'utilisation qui ne demandaient même pas forcément d'opération ou même pas forcément de maintenance. Vous aviez donc à son ouverture les grands classiques, à savoir tout type de balançoires, balançoires de type bateau à bascule ou encore des balançoires à mouvements circulaires, des toboggans en veux-tu en voilà, des tourniquets, des tonneaux, à un moment il y a même eu une piscine, une immense cage à poules, enfin bref, c'était vraiment le paradis pour les enfants. Puis au fur et à mesure du temps, le parc s'est un peu modernisé et a acheté des attractions on va dire un peu moins rudimentaires. Toboggan à tapis, pédalo, un petit train qui faisait aussi le tour du parc, des tyroliennes, vous pouvez faire aussi du karting, du vélo, des autos tamponneuses, il y avait aussi un mini golf, une mini Madaos, quand je dis mini Madaos c'est vraiment la version ancienne ancienne avant que Vekoma arrive avec leur prototype que l'on connaît tous, qui sont très présents dans nos chers parcs qu'on apprécie tendrement. Vous aviez aussi tout un parc avec des animaux, autruches, ânes, moutons, c'était très répandu à l'époque. Le parc avait aussi les fameux Naughty Jet, vous savez c'est les fameuses drops de bateau, mais vous inquiétez pas, je vais en reparler tout de suite après. Mais l'une des attractions que je trouve vraiment impressionnante, qui faisait un peu la renommée du parc, c'était son immense pont à singes qui était considéré comme l'un des plus grands d'Europe, qui faisait le tour d'une partie du parc à plus de 4 à 5 mètres du sol pour environ 800 mètres de long. Et ça pour le coup je trouvais ça plutôt impressionnant, il fallait pas avoir le vertige. Et là vous vous dites, bah c'est le paradis ton parc, là c'est pas cher, il n'y a pas trop de personnel, alors pourquoi est-ce qu'il a fermé ? Eh bien je vais vous le dire. Je pense honnêtement qu'il n'y a pas eu une raison, mais plusieurs raisons bien évidemment, qui ont conduit à la fermeture du parc. La première idée, elle est toute bête, il s'agit tout simplement de la concurrence. Car même si le parc avait sa cible de client et certaines caractéristiques, il faut penser qu'à même pas 11 kilomètres, 11 kilomètres, c'est-à-dire une dizaine de minutes en voiture, il y avait Belward. Et Belward à l'époque c'était déjà, eh bien, des animaux, pas des ânes, des moutons, mais plutôt on est sûr de l'éléphant, du tigre ou encore de la girafe. Il y avait bien évidemment notre cher Boomerang, déjà présent, donc là forcément ça attire pas mal les foules, même si maintenant ça ne l'attire plus trop. Il y avait déjà aussi la Screaming Eagle, donc la fameuse tour de Belward. Et il y avait bien évidemment aussi des attractions pour enfants, un peu plus dans l'air du temps et surtout avec un minimum de thématisation. Le parc de Belward à l'époque c'était quand même déjà 700 000 visiteurs à l'année. Alors certes, on n'est pas sur la même prestation, c'est-à-dire que l'entrée de Belward on était sur un tarif beaucoup plus élevé. Mais voilà, l'offre elle reste quand même je trouve incomparable par rapport à Dali Park. On n'est pas du tout sur la même échelle de parc. Il y avait bien évidemment aussi un autre gros problème, c'était la sécurité au sein même du parc. Quand je parle de sécurité, c'est principalement ce qui concernait bien évidemment les attractions. On parlerait même pour certaines attractions de suppression carrément. En effet, il semblerait que de nombreuses plaintes de la part des parents auprès du parc aient été recensées, ce qui contraint en 2002 à la fermeture de celui-ci pour une énorme rénovation. Il faut penser que pendant ces 50 années d'exploitation, beaucoup de jeux pour enfants étaient toujours présents et je suis certain que pour la plupart, on était plus que limite au niveau des normes. Beaucoup d'attractions étaient à la portée des enfants, sans réelle surveillance non plus par moment des parents ou des membres du parc. Donc une chute, un bobo, une petite blessure, c'était quand même vite arrivé. Mais c'est rien comparé à l'accident du Naughty Jet. C'est la première fois sur la chaîne que je vais tenter de débunker une information car je n'ai tout simplement trouvé aucune preuve qu'un tel accident ait eu lieu mais je devais quand même vous en parler pour la vidéo. Voilà ce que j'ai trouvé sur cette histoire. Il semblerait que durant l'année d'exploitation 2000, un enfant de 9 ans se soit gravement blessé sur le manège Naughty Jet. Vous connaissez sûrement bien évidemment ces attractions. Elles sont présentes dans de nombreux parcs, notamment en France. Ce sont des attractions que l'on dit autonomes. Le principe, il est simple, ce sont des manèges autonomes où vous donnez une pièce, vous payez carrément pour actionner la machine. Enfin, tout le monde n'a pas l'air d'être décidé à payer cette prestation. Ah putain, il faut payer quoi. Ça coûte 1 euro. Vous vous rendez compte ? 1 euro. La déception est grande, mais nous allons passer outre. C'était le petit moment fun un petit peu détente parce que vous allez voir que ça va s'assombrir un petit peu après. Le concept de l'attraction est le suivant. Vous êtes dans une barque seule qui sera tractée en haut d'une pente de 8 mètres avant d'être lâché et d'arriver sur un petit étendot. C'est un jeu qui est quand même assez fun et qui est déjà accessible délai 1m25. Et donc, le jeune garçon en question embarque donc sur cette attraction et durant son tour, il aurait eu un bras sectionné. Il aurait été emmené d'urgence à l'hôpital le plus proche dans la ville de Courtré avant de succomber de ses blessures et de mourir. J'ai du mal à y croire. Pour plusieurs raisons, c'est que déjà je n'ai trouvé aucune preuve de cet incident que des faits relatés sur des forums ou des sites qui datent des années 2012. Rien sur les années 2000. Et croyez-moi qu'un tel incident, ça laisse forcément des traces. Mais là, rien. D'autre part, j'ai cherché encore et encore, même sur des articles en flamand et le fait est que beaucoup de choses ne concordent pas au niveau des événements et des faits. Certains parlent d'une fracture, d'autres parlent d'une amputation, d'autres parlent encore d'une chute. Ça ne concorde pas, ce n'est pas clair. Autre preuve aussi, un des membres de la société Ege, qui est justement la société qui crée les Nautijet, une société allemande, qui crée aussi toutes sortes d'autres attractions autonomes. Le membre donc de la société est intervenu sur un des forums et disant ceci. Nous sommes le fabricant du manège Nautijet et nous n'avons jamais entendu parler d'un tel accident, tel que vous le mentionnez dans votre rapport sur le parc. Cet incident, à l'origine, n'a été enregistré nulle part ailleurs. En tant que fabricant, nous considérons donc cette publication erronée comme une atteinte à la réputation de notre entreprise. Et je dois reconnaître qu'il a parfaitement raison. Il faut savoir que si un tel accident avait lieu, je suis prêt à parier que le constructeur bien évidemment serait au courant et prendrait bien évidemment les mesures qui s'imposent sur les attractions en fonctionnement, voire même il les stopperait temporairement. Dernière chose, sur les photos après la fermeture du parc, on voit clairement que les deux Nautijet, oui parce qu'il y en avait deux, étaient encore en activité de 2000 à 2002. Rien ne laissait paraître une potentielle fermeture de l'attraction, pas d'aménagement quelconque et croyez-moi que s'il y avait eu un tel drame dans le parc, il y aurait forcément eu des dispositions prises par celui-ci, voire même la suppression des attractions. Mais attention, je ne dis pas que l'accident n'a pas eu lieu, je n'y crois juste pas. Maintenant si vous avez des informations ou des choses à compléter là-dessus, bien évidemment je vous invite en commentaire à nous mentionner tout ça, à nous expliquer tout ça, ce sera très important et surtout très intéressant. Que l'accident en tout cas ait lieu ou pas, il y a une chose qui est certaine, c'est que le parc a donc fermé en 2002 pour une rénovation et vous vous en doutez, il n'a jamais réouvert. Au fur et à mesure du temps, le parc a donc perdu de plus en plus de fréquentations et en 2002, il décide de fermer afin de faire une énorme réhabilitation, entretenir les attractions, virer peut-être les anciennes vieilliseries du parc qui sont là depuis un moment et qui sont, vous vous en doutez, sujets à conflit avec notamment les visiteurs. Mais voilà, le parc bien évidemment n'a jamais réouvert. Pendant les années 2005, il était même question pendant un moment de le transformer en vrai parc d'attractions. Avec des attractions, vous vous en doutez, un petit peu plus modernes, plus des jeux d'air pour enfants. Mais là encore, il y a un hic, c'est bien évidemment les voisins. Vous connaissez certainement la réputation des parcs belges et de leurs riverains, qui sont souvent sujets à conflits et à débats. Il faut savoir que le parc de Daddy's Aile se situait en plein cœur du village, mais genre vraiment au milieu. Il y avait même une allée pour accéder au parking qui passait dans une rue habitée. Vous imaginez le carnage tous les week-ends. Et encore, c'était pas un parc comme on a avec Bellward, Walibi ou Plopsaland. La situation fait que le parc se serait heurté bien évidemment à d'autres problèmes de type nuisance sonore. De même, l'argent qui devait être injecté pour la réouverture de Daddy's Park était colossal. Et les investisseurs ont senti un mauvais plan et ne se sont, pour ainsi dire, jamais engagés sur le projet. De ce fait, le parc est resté fermé pendant 10 ans et donc a été un lieu, vous vous en doutez, à la visite, Urbex. Pire même, il était devenu avec le temps un lieu d'urbex accessible aux yeux de tous et non respectés. J'ai trouvé un nombre incalculable de vidéos sur l'abandon du parc, montrant des personnes faire du toboggan ou encore des tours de tyroliennes. Mais là, on frôle la connerie quand même par moments. Daddy's Park était devenu un lieu touristique, mais pas dans le bon sens. J'ai même recueilli des informations comme quoi le site était très peu surveillé et que des familles venaient en balade avec des enfants en bas âge et jouaient dans les décombres du parc. La suite, vous la connaissez. Ne voyant pas de solution de reprise, en 2012, ils ont donc décidé de nettoyer le site. Et le parc a donc disparu en quasi totalité. Mais que reste-t-il du coup de Daddy's Park aujourd'hui ? Si vous vous rendez sur place, il est très difficile d'imaginer qu'un parc de 12 hectares se trouvait là car il ne reste quasiment rien. Plus d'entrée, plus de parking, il y a même un lac qui était présent sur le parc qui a été recouvert en totalité. En gros, il ne reste quasiment rien. Seul reste une petite partie des bâtiments qui abritaient un espace de restauration. Mais à l'heure actuelle, en octobre dernier, ils étaient en train de supprimer cette zone. Les bulldozers étaient sur place en train de démolir ce qui restait finalement du parc. Même si aujourd'hui, le parc a laissé place à un immense terrain d'herbes et d'arbres, dans le futur, le village a pour projet d'en faire une zone urbaine avec donc des habitations, bien évidemment, un parc de promenade. Autre chose, j'ai trouvé bon nombre de photos qui témoignent bien évidemment de la présence de Daddy Park, mais aucune vidéo de l'activité du parc, uniquement des vidéos d'urbex. Et donc, du coup, je ne serais pas étonné que dans quelques années, on voit popper des vidéos, on va dire, personnelles, de particuliers qui sont en train de visiter le parc à l'époque de son ouverture. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup voir ça. Un dernier point aussi, c'est qu'en juillet dernier, il y a eu ce qu'on appelle un pop-up de Daddy Park. Puisqu'en effet, un petit comité de fans a tenté de redonner vie au parc avec une version, on va dire, éphémère de celui-ci. Avec des stands d'alimentation, il y avait aussi des jeux gonflables, d'autres jeux un petit peu interactifs comme à l'époque de l'ouverture du parc. Il y avait aussi pas mal de photos qui témoignaient un petit peu de ces années d'exploitation. Car il ne faut quand même pas oublier que pendant près de 50 ans, il fut quand même un lieu de rencontre où des milliers de familles, enfants, parents ou grands-parents y ont certainement passé de très bons moments. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé faire ce contenu. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous invite bien sûr à me dire tout ça en commentaire et aussi à liker et partager la vidéo si c'est le cas. Il n'est vraiment pas improbable et même sûr et certain que je referai ce type de format peut-être avec un parc français la prochaine fois. Je vous laisse me faire aussi des suggestions bien évidemment en commentaire. En tout cas, on se retrouve mardi 19h sur Twitch pour parler un petit peu de Daddy Park mais aussi de l'actualité puisque vous avez vu il y a des infos sur le PAL notamment. Et je vous donne aussi un deuxième rendez-vous c'est vendredi à 17h certainement pour une vidéo We Create Dark Ride. Enfin, vous allez avoir des nouvelles du Dark Ride mais ce n'est pas la fin. Je vous explique tout ça vendredi. N'hésitez pas en tout cas si la vidéo vous a plu si le contenu vous plaît à vous abonner et en attendant bien évidemment je vous dispatche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501